Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette, je suis le pasteur de l'Église Sainte-Claire et cette semaine, nous parlons de la difficulté de demeurer aux aguets durant ce temps de l'Avent hors norme. C'est ce qu'on va voir tout de suite après l'intro. C'est ce qu'on va voir tout de suite après l'Avent hors norme. Oui, les premières décorations extérieures sont apparues, on a eu notre première chute de neige ici à Ottawa, et la musique de Noël joue à la radio et à la télévision. C'est quand même difficile de se mettre dans l'esprit du temps des fêtes en temps de pandémie cependant. Et pourtant, c'est une période de l'année qui est habituellement très occupée pour les pasteurs. Il y a une sorte de roche d'adrénaline pour que tous les bulletins, les envois pastoraux, les activités spéciales et les services religieux soient terminés à temps. Dans le passé, je me suis souvent en plein, mais dans le fond, j'aime cette intensité que le temps de l'Avent nous apporte. Il faut aussi avouer que le texte choisi pour le premier dimanche de l'Avent n'aide pas vraiment pour se mettre dans l'esprit du temps des fêtes. Parce que nous avons un autre texte issu de la tradition littéraire apocalyptique qui débute par des calamités cosmiques et l'arrivée glorieuse du fils de l'homme surfant sur les nuages. Encore une fois, l'objectif de l'auteur n'est pas de prédire le futur et la date de la fin du monde, comme une espèce de Nostradamus. Cette personne tente plutôt de répondre aux préoccupations de son époque. Et un indice pour mieux comprendre ce texte est offert quelques versets plus tôt, avant le début de la lecture d'aujourd'hui. Jésus déclare au sujet du temple de Jérusalem qu'il ne restera pas ici une seule pierre posée sur l'autre. Tout sera renversé. La majorité des spécialistes de la Bible, du moins ceux et celles qui sont sérieux, affirment que l'évangile selon Marc a été composé pendant la première guerre jidéo-romaine. Essentiellement, l'Empire romain, voulant faire un exemple d'une petite rébellion en Judée, rase complètement la ville de Jérusalem, incluant son célèbre temple. Le centre de la religion, de la vie sociale, de la politique, voire de l'identité juive, disparaît subitement. Et pour les Juifs de cette époque, cet événement ne correspond à rien de moins que la fin du monde qu'ils et elles tenaient pour acquis. Dans le fond, peut-être, en y pensant, que cette année nous rend cette vision apocalyptique un peu plus réelle, un peu plus accessible. Parce que depuis huit mois, nous sommes en guerre contre un ennemi meurtrier, et invisible de sur quoi le climat ambiant est au mieux morose. La noirceur, l'anxiété et le découragement sont des réalités quotidiennes. Nous sommes fatigués, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Beaucoup d'entre nous rêvent de la venue d'un sauveur, d'un messie sur son nuage, que ce soit un politicien, un médecin ou un vaccin. Et d'une certaine manière, nous semblons vivre à la fois dans le passé et le futur. Parce que pour plusieurs, la tentation de se réfugier dans la nostalgie des fêtes de notre passé, avec amis, parents, enfants et petits-enfants, est très grande. On veut se souvenir de l'odeur de ces plats spéciaux cuisinés seulement à Noël, des cadeaux sous le sapin ou des cantiques chantées en chœur en grand groupe dans des églises. Et en même temps, nous vivons en quelque sorte dans l'après. Et certains ont déjà commencé à dresser une liste de toutes les choses qu'ils et elles vont faire quand cette crise va être finie. Toutes les personnes à visiter. On anticipe le retour de nos vieilles habitudes et des rituels familiers. Mais entre le passé et le futur, il y a maintenant. Je sais, il y a plusieurs qui voudraient simplement télescoper ce moment désagréable et passer à autre chose. Cependant, ce temps forcé de transition, ce temps d'attente, ce temps d'avant, continue à offrir des moments de bonheur. La beauté est toujours présente tout autour de nous. L'amitié, l'amour et la compassion n'ont pas été éradiqués. La foi et la spiritualité peuvent toujours continuer à nourrir notre vie. Le défi dans tout ça, le défi pour nous tous et nous toutes, est de demeurer aux aguets. Parce que si nous ne sommes pas vigilants, nous risquons de manquer ces petites occasions merveilleuses. Si nous nous laissons absorber par le chaos ambiant, des instants sublimes peuvent nous passer sous le nez sans qu'on s'en aperçoive. En ce début, de cette période de l'Avent qui est hors norme, nous pouvons peut-être nous remémorer que l'espoir peut se conjuguer au présent. L'apparente fin d'un monde que nous tenions pour acquis pendant toutes ces années peut laisser place à l'émergence d'un nouveau monde. Un nouveau monde renouvelé, plus juste, plus équitable. Ce temps de restriction et de confinement peut être utilisé pour s'ouvrir à la possibilité d'une profonde transformation dans nos vies. Personne, mais là, personne, ne sait le jour ou l'heure de la fin de cette maudite pandémie. En attendant, nous sommes toutes et tous invités à trouver un peu de beauté dans ce contexte de souffrance. Nous sommes incités à vivre pleinement le moment présent malgré les épreuves et les difficultés. Nous sommes appelés à vivre dans l'espoir que quelque chose d'important est sur le point d'arriver. Il faut juste demeurer aux aguets et porter attention pour ne pas le manquer. Merci encore une fois d'être là, d'écouter, de participer d'une façon ou d'une autre au ministère de l'Église Saint-Jean. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications sur YouTube, d'aimer, de suivre notre page Facebook, d'être là, de vivre le message de Jésus tous les jours. Portez-vous bien. Bye-bye.